Et justement pour fêter ça, j'ai trouvé une paire d'artistes. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, exclusivité mondiale sur le plateau de Flash Talk pour François OLCP. Faites un maximum de bruit pour Oda et Daco ! Bon voilà par contre, on va rappeler le principe en quelques mots. 10 mots et on va vous faire une histoire en improvisation, cette histoire dont le thème est Olivier Besancenot. Et ça tombe bien parce qu'il est là. On prend les mots dans le public de Flash Talk ? Déjà ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre une fin d'histoire qu'Olivier Besancenot va choisir. Donc quel serait votre plus grand rêve dans la vie ? Même pas forcément politique, votre plus grand rêve, un truc de dingue. De pas être obligé de parler dans un micro, je te mets dans la merde. Ok on a le début d'histoire, on a la fin d'histoire, mais on va pas s'arrêter là. Vous allez tous, autant que vous êtes, nous donner des mots qu'on va devoir intégrer dans l'histoire. Tu me donnes un mot qui est... N'importe lequel. Tous les mots qui vous passent par la tête. Révolution, très bien. Dans le public est-ce qu'on a des mots ? Pardon ? Non mais... Anti-CG, anti-constitutionnellement. Un mot là-bas ? Un mot ? Facocher. Pardon ? Facocher. 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 Après Zumba. Je le trouve pas cool du tout donc je peux pas participer. Si si si, allez un petit effort Gaspard, un mot. Xylophone alors. Xylophone, très bien. Un mot ici. Jovialité. Jovialité très bien. On en a besoin jovialité. Pardon ? Vrai. V-R-A-I. Vrai. Quoi d'autre ? Deux autres mots. Vas-y. Pardon ? Pouvoir. Le pouvoir, très bien. Pardon ? Sincérité. Sincérité. Un dernier mot rapidement. Liberté. Ok, très bien. Début de l'histoire. Olivier Besancenot est l'homme politique le plus cool. Fin d'histoire. Son rêve c'est d'être entendu sans micro. Et on va devoir dire les mots révolution, anticonstitutionnellement, amour, zumba, facochère, xylophone, jovialité, pouvoir, sincérité, liberté. Est-ce qu'on est d'accord sur Flash Talk ? Oui. J'ai rien entendu. Est-ce qu'on est d'accord sur Flash Talk ? Oui. Là on peut envoyer la musique. Vous pouvez envoyer la musique. Ok. Bon. Je compte sur vous pour faire du bruit les enfants. Un maximum de bruit. Ok. D'accord. Aujourd'hui on est venu sur France O. Oh. Pour parler d'Olivier Besancenot. Mais nan. Cet homme là il fait lever les foules. On va expliquer c'est que l'homme politique le plus cool. Bah ouais Olivier je le trouve grave rigolo. Oh. En gros c'est Karl Marx sur un vélo. Je te jure il est pas de ma génération. Mais son rêve c'est de mener la révolution. Tu sais bien il est toujours dans la place. Ce mec là on le voit il a toujours la classe. Il parle toutes les langues même l'allemand. Il s'est appelé anticonstitutionnellement. Bah ouais. Toujours une patte carotte. Apparemment le gars il est polyglotte. Oh. Dans le politique ça sera un poids lourd. Et il veut qu'on retrouve tous l'amour. Avec lui il y a jamais de soucis. On a tous à y gagner. Il y a écrit la poste ici. Oh. Il connait tout le monde il connait même Booba. Et quand il faut danser il assure même en Zumba. Oh. Bien sûr Olivier c'est mon gars. J'te jure moi même j'suis partisan du NVA. Oh. On va être des poids lourds. Personne en galère. Tellement on sera lourd on ressemble. A des facochères. Tu sais bien il y a même tous les animaux. Cet homme politique franchement mec c'est le plus chaud. Il a tous les téléphones même l'iPhone. Il sait jouer des instruments. Genre du xylophone. Bien sûr il est dans la cadence. À ce qui paraît Olivier en plus tu fais de la danse. Non. Non. Toujours avec convivialité. Dans tes meetings on voit beaucoup de jovialité. On voit bien que tout le monde est heureux. Il est toujours fier. Non. Non jamais peureux. Non. Tu sais bien qu'il est pas là pour la gloire. Il est là pour le social pas pour le pouvoir. En 2002 le plus jeune candidat politique. Kev Adams c'est mon gars. Je te jure bien sûr qu'il veut de la liberté. Et il le fait toujours avec sincérité. Tu sais bien pour lui c'est unique. Il est jeune. C'est Kev Adams de la politique. Mais non. Tu sais bien toujours avec sincérité. Tu connais la devise et pour lui c'est la liberté. Bah ouais on te souhaite une grande carrière. Et que tout ça pète toutes les barrières. Non. Je te jure tu nous laisses pas le choix. Parce que ton plus grand rêve c'est d'avoir une grosse voix. Tu sais bien on a dit qu'il était chaud. Oh. Il est sympa il est même rigolo. Je te l'ai dit il pétera comme de la nitro. Et son rêve c'est d'être entendu sans micro. D'être entendu sans micro. Eh. D'être entendu sans micro. D'être entendu sans micro. Eh. D'être entendu sans micro. D'être entendu sans micro. D'être entendu sans micro. Mesdames et messieurs. S'il vous plaît encore un maximum de bruit pour Oda et Daco. Super les gars. Où est-ce qu'on vous retrouve ? Toutes les semaines au Théâtre Le République à Paris. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Oda et Daco. Merci beaucoup. Merci beaucoup.